Donc toujours dans le calendrier de Fabbad, le 15 Shvat vient s'inscrire suite au 10 et au 11 Shvat, qui sont la Ilula du Rabhi Rayas, la nomination du Rabhi actuel. Et donc le 15 Shvat qui n'a rien à voir avec toutes les Taharifrimes, toutes les dates de Fabbad, mais qui s'inscrit quand même entre deux Taharifrimes, deux dates très importantes, qui sont le 10 et le 11 Shvat et le 22 Shvat. La date de la Ilula, de la Rebetzine, la femme du Rabhi de la Hamashiach. Donc le 15 Shvat c'est le Rosh Hashanalei, la note, tout le monde le sait, le nouvel an des arbres. Et le 15 Shvat c'est le pont en fait entre toutes ces dates. Là on se dirige vers le Shabbat 20 Shvat, le Shabbat Itro. Le Rabhi parle beaucoup de ce Shabbat qui va permettre de célébrer en fait le don de la Torah une nouvelle fois. Chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on le fait. Donc aussi bien pour le Shabbat Itro, aussi bien pour la fête de Shavuot, aussi bien pour le Shabbat Itro Hanale, dont le Rabhi va parler aussi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pendant le Shabbat Itro Hanale ? On reçoit les deuxièmes tables. C'est pas qu'on reçoit les deuxièmes tables. Là, les dix commandements sont dits une deuxième fois. Les tables de Lalonde ont été données deux fois à l'époque de Moshe Rabenu. Mais Moshe Rabenu, avant de se séparer du peuple juif, avant qu'il parte sur le Mont Névo, il redonne la Torah. Il fait un résumé de toute la Torah, ce qu'on appelle le Michne Torah, dans le Sefer Dvarim. Il dit les dix commandements une deuxième fois, avec quelques petites modifications. Mais en gros, c'est les mêmes commandements. Pourquoi a-t-il besoin de les redire ? Le Rabhi passe un long moment là-dessus, dans le Dvar Malchut. C'est un film, une bête, de Parashat Itro. Puis, on reparle de l'arbre des champs, c'est-à-dire l'homme et l'arbre des champs. D'accord ? Donc, suite à la Parashat Itro, on peut faire un lien entre la Parashat Itro, où il y a le premier commandement, et le fait que ce soit Toubishvat. Toubishvat, ce soit l'homme qui est etrasadé, qui a Adam ou etrasadé. Donc, l'homme est l'arbre des champs. Et comment on peut relier le fait que l'homme soit considéré comme l'arbre des champs ? En fait, c'est très simple. Le Rabhi parle beaucoup d'éducation des enfants. Et en parlant des éducations des enfants, on a dit qu'un homme, qui est un homme accompli, un arbre qui est un arbre accompli, on va dire plutôt, un arbre sur lequel on prendrait un couteau et on ferait une entaille, bon, l'arbre continuera à se développer, faire des zones des fruits, il n'y aura pas de problème. Et même l'entaille va se refermer petit à petit. Mais en fait, à quoi fait allusion le Rabhi quand il parle de l'homme et l'arbre des champs ? C'est qu'avant d'être un arbre, il est d'abord une graine. Et dans la siffra de Toubichvat, de Tapchimunbet, il parle de la graine que l'on va planter. Et avant de planter, il faut labourer. Le labour se fait toujours dans les larmes. Si on peut le trouver ainsi, le labour se fait dans la douleur. Puis on met la graine. Et puis après, quand c'est une terre difficile, comme en terre d'Israël ou la terre dure, on est obligé de labourer une deuxième fois. Après l'ensemencement, après qu'on ait ensemancé la graine. Et donc, quand on a fait la deuxième fois ce travail de labourer, qui se fait une nouvelle fois dans l'Athènes, après on voit les fruits qui vont pousser. Mais quand on va mettre cette petite graine dans la terre, cette graine-là sur laquelle il faut qu'il n'y ait aucune trace de quoi que ce soit, sinon le problème c'est que s'il y a une quelconque rature, une gratinure sur cette graine, quand l'arbre va grandir, cette gratinure soit énorme. Elle ne pourra pas donner à l'arbre de se développer tant qu'il faut. Même si on peut-être ne l'a même pas poussé. Donc c'est ça que je veux l'avoir mis de dire. C'est qu'un homme, quand il est petit, il faut faire attention à son éducation. On doit faire attention à tout ce qui rentre dans sa tête, tout ce qui rentre dans sa bouche, toute la cache-route, tout ce qui passe entre ses mains, tout ce qu'il y a dans son environnement est important. La moindre gratinure peut donner une catastrophe quand il va grandir. Après, il y a le deuxième labour, ce dixième labour-là, qui en fait est le fait qu'on ait donné un travail. C'est vrai qu'on a semé une graine, on a fait du travail, quelqu'un peut se dire, moi j'ai semé, j'ai travaillé sur terre, j'ai donné des fruits. Et quand on va récolter ses fruits, alors on va être satisfait. Justement, l'enseignement, c'est qu'il ne doit pas être satisfait. Quand on a donné des fruits, quand on a fait un travail de répandre la Torah, par exemple, comme c'est le sujet aujourd'hui où le rabbi va demander quelque chose là-dessus, il va expliquer quelque chose là-dessus, quand on répand la Torah, qu'on fait un travail, après on doit se dire, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Est-ce que ça suffit ? On se rendra compte que pas du tout, qu'on n'est arrivé même pas au dixième de ces possibilités, que la capacité qu'on a, et les forces qu'on a, si elles étaient exploitées réellement, on pourrait arriver à un niveau énorme, un niveau extrême, de répandre la Torah, ou de faire les mitzvot, ou de faire la Torah et les mitzvot. On pourrait arriver à un niveau très très fort, mais on utilise 10% de nos capacités, c'est ça le problème. Donc le rabbi, en expliquant que les secondes dix brotes qui ont été données par Moshé Rabbeinu, à, au peuple juif, directement par lui, il n'y a pas eu de transmission par Hachem, Hachem ne lui a pas dit de les donner. C'est lui qui est venu, il a dit voilà, je vais vous redire les dix commandements, il redit les dix commandements, et cette fois-ci, quand il redit les dix commandements, il y a un enseignement qui passe avec, un nouvel enseignement qu'il n'y avait pas dans les premiers dix commandements, les premiers dix commandements qui ont été donnés avec toute la force, où Dieu lui-même nous parlait par la bouche de Moshé, il ne le passe où ? Hachem parlait directement par l'organe de Moshé, et dans la seconde table de la loi, pas du tout, la seconde dix commandements, il n'y a pas du tout le fait que Moshé recevait la Torah de Dieu, quoi que ce soit. Il disait directement, voilà ce que vous avez reçu, ce que Dieu vous a dit, donc les dix commandements ont été redits, mais l'enseignement qu'on prend avec ces deuxièmes dix commandements, entre guillemets, c'est que tout simplement, ces dix commandements-là nous enseignent qu'on est capable, chaque juif, à chaque génération, de recréer cette lumière-là, qu'on a reçue lors du nom de la Torah. On est capable d'attirer cette essence qu'on a reçue au nom de la Torah, qu'on est capable de faire renaître de ces cendres, toute la force qu'on a reçue ce jour-là. Même si on n'était même pas là. Comme on a expliqué sur les lois du chemin israël, qu'on doit le faire avec une grande crainte de Dieu, avec même de la terreur et de la sueur, comme c'est marqué. D'accord ? Pourquoi ? Pour arriver à comprendre qu'on était là. « Ve'afta et tachem elokecha » « Et tu aimeras l'éternel ton Dieu ». D'accord ? « Et tu aimeras l'éternel ton Dieu », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Et tu vas aimer », c'est une promesse, que tu vas aimer un jour pour l'éternel ton Dieu. Mais en première chose, pour le crainte. Donc la crainte de Dieu, c'est la base de la Torah des mitzvot. Donc ça, c'est ça qu'on enseigne avec les secondes dix commandements, les secondes dix brotes qu'on reçoit grâce à Moshe Rabbeinu dans le Sefer Barim par les forces de l'homme propre comme l'arbre des champs qui se développent par ses forces propres. Merci à donner le Mourinu Rabbeinu. Mais la fin Mashiach, l'Olam va yé.